et bien salut tout le monde c'est un canal et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du world tour 2 tomb raider anniversaries sur playstation 3 donc la dernière fois on avait fait le niveau 1 les cavernes et donc cette fois ci deuxième niveau la cité de vilkabamba donc à appuyer longuement sur l1 pour verrouiller un ennemi l'aura peut alors effectuer des mouvements spéciaux comme des esquives et des tirs en pleine tête donc là en gros il nous montre le bullet time de tomb raider anniversaries qui est un petit deck du ciel donc on a un ours pour s'entraîner donc en gros c'est différent que dans tomb raider legend dans tomb raider legend en gros il fallait faire un double saut au dessus des ennemis on pouvait leur infliger des dégâts accrus et là en gros on doit remplir une barre de rage d'un ennemi et ensuite on peut l'esquiver ici une petite trousse de soin et et lui mettre alors un tir en pleine tête qui va le tuer et ça marche aussi de la même façon pour pour quasiment tous les boss du jeu on va devoir en fait leur infliger des dégâts comme ça donc voilà donc tout ça en fait c'était le petit prélude dont je vous parlais au début au début de la dernière partie donc là on arrive vraiment dans le vrai niveau donc on peut déjà mourir dans le prélude avec l'ours c'est assez marrant donc ici on a deux loups donc voilà en gros vous avez juste à grimper sur les marches ils vont pas venir trop vous chercher ni rien et voilà et donc on va entrer dans le village de vilkabamba voilà avec des belles chaumières etc vraiment magnifique et là vous allez voir un deuxième nounours ça fait deux nounours en une minute et quelques et voilà un petit headshot pareil donc maintenant on va plonger dans la piscine donc dans le vin il y avait aussi une piscine donc on va aller tout au fond récupérer une trousse de soin donc dans le vin il y avait aussi une piscine seulement la piscine en fait c'était elle était accessoire dans le vin ça servait juste à les récupérer deux trésors là et on est obligé de passer par la piscine pour continuer pour continuer tout simplement le niveau alors que dans le vin c'était vraiment accessoire ce niveau a été un peu atrophié quand même depuis le 1 ils ont quand même fusionné certains trucs et tout ils ont dans le 1 en fait c'était ça commencé vraiment à devenir un labyrinthe on avait une grande salle des petits couloirs et tout mais ce n'est pas comme dans le premier niveau où c'était un chemin là c'était dans le 1 celui-là il était assez vaste et il y avait largement de quoi se perdre donc ici on active le levier pour ouvrir la porte au cas où on tombe comme ça on a juste à repasser par la porte et pas par le chemin sous-marin et ici on a donc des planches qui vont tomber donc je vous conseille de vous mettre sur la partie droite pour parce qu'en fait la partie droite tombe après la partie gauche donc vous pourrez sauter et agripper le rebord si vous sautez depuis la partie droite ici on a des munitions de fusil à pompe ce qui nous laisse penser qu'on aura un fusil à pompe et là on a la clé du village à savoir que si vous avez loupé aussi la trousse qui était en haut avec le saut sur les plateformes qui tombent vous pouvez aussi tirer la caisse vers vous et sauter depuis la caisse ça marche aussi donc ici en haut donc une petite trousse c'est encore des munitions de fusil à pompe et donc là il n'y a qu'un seul artefact dans ce niveau et donc on va aller le récupérer maintenant puisque en fait voilà dans cette salle on peut on peut ressortir avec la caisse voilà en ouvrant ces portes là et en ressortant tout simplement et on va aller donc rechercher cet artefact en fait qui se situe au sommet de la cascade qu'on vient d'apercevoir et en fait on a toute une phase de plateforme avec avec deux petites chauves souris qui vont venir nous embêter pendant la phase et deux autres qui vont venir nous embêter après la phase voilà les deux premières voilà il faut deux balles de pistolet pour pouvoir tuer une chauve souris alors que dans le 1 7e nous semble c'était une balle double pistolet mais vu qu'elle tirait tout le temps quasiment tout le temps les deux balles en même temps de base ça faisait un seul tir là il faut deux tiers parce qu'elle tire qu'elle tire jamais en même temps avec les deux flingues donc ici voilà notre artefact et là il y a deux nouvelles chauves souris donc il y en a une ici et il y en a une autre qui arrivait un tout petit peu plus tard voilà elle arrivait quand j'ai sauté sur le sur le toit et elle m'a retiré un peu de vie d'ailleurs donc on va utiliser ici la clé du village qu'on a trouvé dans le dans la petite case et on entend des loups donc là il va y avoir deux loups en fait qui vont s'amener ils sont scriptés ils s'amènent directement ils nous suivent et donc je vous conseille de faire un boulet de time seulement en fait je l'ai raté je vais vous expliquer pourquoi je l'ai raté parce que j'ai appuyé sur la touche de tir une micro seconde avant donc je l'ai raté alors que celui-là voilà je l'ai bien réussi donc il faut vraiment attendre que le reticule soit rouge pour tirer alors que j'ai totalement raté le premier et là on a encore un loup et vous allez voir que celui-là je l'ai aussi raté j'ai appuyé voilà un poil trop tôt avant que les deux reticules fassent le reticule rouge bon après il m'a raté une deuxième fois et voilà j'ai pas eu de pitié je l'ai pas raté donc voici la grande la deuxième partie du niveau elle arrivait un poil plus tard il me semble dans ton rider 1 on devait faire un peu un peu plus de trucs et en gros on a un chemin à droite un chemin à gauche dans le 1 on pouvait passer que par la droite ensuite on montait tout en haut et ensuite on pouvait passer que par la gauche ensuite on pouvait passer par la droite ensuite au milieu et là en fait on est obligé on passe ou alors par la droite ou alors par la gauche et c'était pareil dans le 1 au dessus de de chaque chemin il y a un mécanisme qui va qui va ouvrir quelque chose donc dans le 1 le mécanisme de gauche ouvre la porte de droite et celui de droite ouvre la porte du milieu et là en fait on est obligé voilà de sauter sur ces espèces de verrous et quand on saute sur un verrou il va se tourner et vous allez voir voilà il va s'enclencher dans la porte et en gros on doit faire ça de chaque côté et une fois qu'on a fait ça et ben les deux portes vont s'ouvrir en fait parce que les verrous seront enclenchés tout simplement donc c'est ils ont un peu modifié l'énigme mais je trouve que c'est pas mal donc ici au fond de la piscine on a une petite trousse de soin à savoir que les trousses ont des capacités différentes depuis tomb raider depuis tomb raider 5 tomb raider 5 les petits trous se remettaient la moitié de la vie et les grosses trous se remettent et plaies là les petites remettent un tiers de la vie et les grosses remettent toute la vie je dis depuis tomb raider 5 parce qu'en fait tomb raider 6 il y avait beaucoup d'objets de soins il y avait des barres de chocolat des pansements etc et en fait tout ça remettait un pourcentage il semble que la barre de chocolat c'était 10 et cetera et tomb raider les gens en fait on avait on pouvait avoir trois trousses maximum et ça remettait à chaque fois un tiers de la vie même c'est ça il me semble que je vous l'avais aussi expliqué dans le retour de tomb raider les gens donc voilà on met le deuxième verrou avec un petit thème le thème long way down qui se qui s'active derrière et voilà enfin c'est une reprise du thème de tomb raider 1 long way down long way down il me semble et voilà les deux portes qui s'ouvrent c'est pas totalement la fin du niveau il nous reste encore quelques petites choses à faire avant d'arriver totalement à la fin du niveau mais bon on est quand même proche de la fin du niveau c'est un niveau assez court il fait neuf minutes il n'est pas très dur à faire en contre la montre celui-là donc ici on arrive dans une salle et en fait dans cette salle vous allez voir en bas je vais vous montrer il y a des munitions de fusil à pompe alors pour viser comme ça c'est en appuyant sur R3 donc on a des munitions de fusil à pompe seulement le truc c'est que si vous descendez et bien va y avoir un loup qui va vous sauter dessus et vous allez le tuer vous allez récupérer les munitions de fusil à pompe et après vous allez remonter avec une caisse qu'on doit tirer du mur de gauche seulement moi je trouve pas que ce soit intéressant puisque c'est on va retrouver beaucoup beaucoup d'autres des munitions de fusil à pompe et je vais même en laisser parce que je n'aurai plus de place pour prendre des munitions de fusil à pompe dans le prochain niveau donc c'est vous dire quand même qu'il y en a beaucoup dans le dans ce niveau et dans le niveau d'après donc je les laisse volontairement si vous voulez aller chercher à vous le voir mais moi je ne les ai pas pris donc ici un petit piège en gros si on remonte on a des flèches mais moi je vous conseille de faire comme ça ça évite les flèches et on va continuer et ça va être pour une fois la fin du niveau et on va voir vite fait l'environnement du prochain niveau mais ça ce sera donc dans la prochaine partie voilà avec une magnifique cascade donc en espérant que vous avez aimé cette partie ce qui cas je vous donne rendez-vous pour la suite du World Tomb Raider Anniversary donc avec 20 minutes pour les deux premiers niveaux 15 victimes sa provision un artefact allez ciao tout le monde